Ils sont en place depuis 2010, aucun bilan. Toujours là et très mobilisé, l'intersyndicale des finances publiques avait mené tambour battant toute l'année dernière une bataille contre le plan de fermeture des trésoreries dans le rural. Le mouvement reprend avec une grève dès ce lundi 16. On est très remonté parce que notre administration au niveau régional nous a dit que si le projet était retardé, c'était parce que, soi-disant, le ministre Darmanin voulait prendre en compte les spécificités de l'île. Or, Jacqueline Gouraud est venue il y a exactement une semaine et aux élus, elle a parlé de quoi ? De la mise en place de Maisons France Service. Alors, ces Maisons France Service, c'est exactement ce qui est préconisé au niveau national, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun projet spécifique pour la Corse. Les assemblées générales de préparation de cette grève ont rassemblé plus du tiers des 270 agents. Protestation nationale aussi du côté d'EDF. Là, les salariés ne veulent pas de la privatisation croissante pas plus que de la division de l'entreprise en différents pôles. Commercialisation d'un côté, production de l'autre. Le cuide du statut des électriciens et gaziers, ce serait le cuide aussi des accords au niveau local qui sont aujourd'hui signés. Ce serait aussi directement impacté sur la facture des usagers puisque du coup, on ferait la part belle aux investisseurs. Le secteur public et les retraités s'organisent. Les salariés du privé, eux, accumulent les inquiétudes sans vouloir prendre la parole publiquement. Dans la grande distribution à Ajaccio, la concurrence accrue et la saison touristique morose font craindre des contrats de travail encore raccourcis. Une précarité croissante alors que les droits syndicaux reculent avec la réforme du droit du travail. Sous-titrage ST' 501